Je suis naturaliste à Bretagne-Muy-Vente depuis un certain nombre d'années. Je suis aussi enseignant et formateur dans un lycée agricole en BTS gestion et protection de la nature. Je fais aussi un travail de recherche au sein de l'université de Rennes, justement sur les forêts récentes et les forêts en libre évolution de Bretagne. Comme souvent les naturalistes, on dit que les naturalistes peuvent être un peu des générations spontanées. Moi, mes parents ne l'étaient pas, mais ils nous ont amené quand même assez souvent dans les espaces de nature. Et puis de là est né un goût quand même assez fort pour ces espaces. Et puis voilà, le vivant globalement. Mais plutôt coureur des bois, parce que pendant longtemps, j'ai pas été forcément accompagné par des gens qui pouvaient m'aider à nommer les espèces. Donc avec les copains, on aimait bien les trucs classiques des enfants, aller faire des cabanes, aller à la pêche. Et en fait, la dimension naturaliste est arrivée plus tard, parce que j'ai eu la chance de faire un parcours dans les lycées agricoles. Maintenant, j'enseigne dans les lycées agricoles. C'est vraiment des formations où il y a un regard un peu porté justement sur la nature. Ça, ça m'a beaucoup plu. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis devenu naturaliste. En tout cas, j'ai mis le pied à l'étrier. Puis après, avec les associations, Bretagne-Muy-Vente en particulier. On m'a invité dans le cadre d'un festival qui s'appelle le Festival de l'Arbre à Quimper. Pour parler des forêts en libre évolution, ce que je vais essayer d'expliquer justement, c'est que ce sont des sujets qui commencent à émerger. Pendant longtemps, on avait mis de côté un peu ces approches de protection de la nature qui consistent à dire qu'on laisse faire finalement. Parce que pendant longtemps, on a pensé que l'homme est un vivant parmi les vivants. Et qu'il n'y a pas lieu de penser que les espaces qu'il a créés, notamment en Bretagne, avaient moins de valeur que ceux dont il avait détourné le regard. Et de plus en plus, en fait, on est en train de remettre un peu au goût du jour ces vieux concepts de nature, de sauvage. Maintenant, on parle de naturalité, de libre évolution. Et on se rend compte qu'il y a tout un tas de la biodiversité, tout un tas d'espèces qui, quand même, ont besoin d'espaces un peu de quiétude, d'espaces où on les laisse un petit peu tranquilles. Et donc, d'un point de vue de la conservation, de ce point de vue-là, la protection de la nature, et puis pour tout un tas d'autres raisons philosophiques, etc., on a intérêt à laisser quelques espaces qu'on laisse évoluer librement. Voilà un petit peu ce que je vais essayer d'expliquer, sachant que ces sujets-là apportent quand même des bonnes nouvelles dans la protection de la nature. On a tendance à raconter l'histoire de la crise de la biodiversité, ce qui est une réalité, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il y a aussi un retour spontané du sauvage, du fait de tout un tas de transformations sociales et économiques. Et puis aussi un bilan positif de la protection de la nature, qui font qu'il y a des choses intéressantes à raconter. Et on peut prolonger l'histoire en assumant de laisser quelques espaces en libre évolution, et qui, pour la plupart de nos territoires, peuvent aboutir à la forêt. Voilà ce que je peux vous dire spontanément. Merci d'avoir regardé cette vidéo !